Vous êtes à la recherche d'un gilet lesté pour vos activités sportives afin d'augmenter la difficulté des exercices et repousser vos limites. Que ce soit pour vos entraînements de HIIT, de WOD, de Street Workout, vous souhaitez passer à l'étape au-dessus. Dans cette vidéo, j'ai fait une sélection de 3 très bons gilets lestés qui peuvent aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez, c'est parti, on y va avec le gilet lesté Ease. Donc il existe en différentes charges. Il y a du 5 kg, du 15, du 20, du 25 et du 30 kg. Moi, je vais vous présenter la version 15 kg en sachant que les poids du gilet déterminent sa charge maximale. Par contre, on peut très bien l'alléger, quel que soit le modèle, en retirant les petits sacs de sable qui le composent. Les sacs sont amovibles et il y en a à l'avant et à l'arrière du gilet. C'est un gilet qui est ajustable grâce à sa sangle en nylon et en velcro qu'on appelle plus communément le scratch. Ce gilet, il est conçu pour laisser respirer au maximum. Il est agréable à porter grâce à ses larges bretelles pour bien répartir le poids. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 1500 évaluations clients. Je continue avec le gilet lesté Adidas. Alors je pense que je n'ai pas besoin de présenter cette marque mondialement connue. Ce gilet permet un ajustement au cas par cas pour être compatible avec toutes les morphologies. On peut voir qu'il y a un velcro, en dessous une sangle ajustable et il y a une fermeture éclair. Toutes ces possibilités d'ajustement sont très bien, surtout pour les femmes avec leur poitrine. Le gilet, il a une doublure entièrement respirante avec des panneaux de ventilation pour évacuer la transpiration et faire en sorte que le sportif ne meure pas de chaud et ne soit pas trempé. Le poids de ce gilet est de 10 kg, réparti en 8 poches de poids de 1,25 kg, stratégiquement placé autour du corps pour que ça reste ergonomique. Vous pouvez, selon les entraînements, alléger le poids du gilet en retirant les petites charges. Si on regarde derrière le gilet, on peut voir tout en bas deux anneaux qui servent à accrocher des résistances. Ça peut servir par exemple pour travailler ses sprints ou pour tirer des poids qui permettent de travailler encore et encore le cardio sous ses différentes formes. Ce modèle a reçu la bonne note de 4,6 sur 5 sur près de 800 évaluations clients. Et je termine par le gilet lesté Capital Sport. Donc ce modèle existe en 10, 15, 20, 25 et 30 kg. Ce que j'aime beaucoup avec ce gilet, c'est la grande capacité de modulation de la charge grâce à ses 20 poches qui contiennent des poids métalliques. Donc c'est un gilet qui s'enfile par la tête et qui se sert grâce à une sangle en nylon et sa fermeture auto-agrippante, un scratch si vous préférez. Les tissus se veulent doux pour la peau, il y a du rembourage partout, surtout au niveau des bretelles. Et en plus, elles sont bien larges pour supporter le poids. Sur l'avant, on retrouve un anneau métallique pour intensifier encore plus les entraînements. Et si vous n'aimez pas le verre ou le coquille, sachez que ce modèle est aussi disponible en noir. Ce modèle a reçu la bonne note de 4,6 sur 5 sur plus de 850 évaluations clients. Et bien maintenant, vous allez transpirer encore plus grâce à l'un de ces gilets lestés. C'est justement ça l'esprit du sport, repoussez toujours plus ses propres limites. En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like si elle vous a été utile et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous quant à moi pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.